J'ai choisi de faire un pastelon, parce que c'est un de mes plats préférés et un classique de la cuisine porto-ricaine. Avec mon père, on le faisait avec de l'agneau et de la feta, pour changer du picadillo de bœuf. C'est intéressant, t'as beaucoup d'ingrédients naturellement salés, et pourtant ça ne se sent pas du tout. Ouais, super. L'agneau manque d'un peu de sel, et les plantains ne sont pas assez cuits. Mais les croquettes ? Impeccable. Ok, je vois. D'accord. Mike est très critique à propos de nos plats, alors j'espère qu'il saura être objectif avec le sien, et accepter la critique sur sa cuisine. Si on le juge comme il nous a tous jugés... Je vous ai préparé des raviolis de champignons, avec des morilles, des truffes noires fraîches du Périgord, et une demi-glace aux truffes. J'apprécie ce goût de champignons et de truffes. Bien. Par contre, les pâtes ne sont pas assez cuites. Ou trop épaisses. Oui. Il faut du temps pour faire de bonnes pâtes. Ouais. Mais je salue l'effort. Ouais, bien essayé. Je suis d'accord avec eux. C'est trop épais. De tous les plats que j'ai goûtés aujourd'hui, je préfère le mien. Ma... ...